bonsoir on est le 29 septembre aujourd'hui j'ai eu un message super cool en fait j'ai une personne que j'ai rencontré il ya plusieurs années de ça quand j'ai été bénévole pas très longtemps au centre lgbt de tours il y avait une personne qui bossait là bas en service civique très très cool aujourd'hui elle m'a recontacté sur instagram ce qu'on se suit sur instagram mutuellement et la vue passer donc mes ateliers mais mes infos là sur sur ma boîte et en fait elle a changé de boulot elle travaille pour un service qui est ce qui s'appelle réussite éducative qui est voilà un service de la ville apparemment je sais pas du tout ce que c'est je connais pas et il travaille beaucoup dans les quartiers prioritaires dits prioritaires et elle me disait que dans ce cadre là il y avait des ateliers qui pouvaient être proposés aux familles aux enfants les mercredis et qu'elle avait fini mon contact à sa collègue qui gère ça qui normalement devrait me contacter donc c'est trop cool alors j'ai eu la personne qui devait m'appeler qui travaille donc au service de la réussite éducative de la ville de tours qu'est ce que c'est cette frange dégueulasse pardon je donc la dame m'a appelé charmante personne au demeurant qui donc m'a demandé plein d'enseignements sur les ateliers que je pouvais proposer qui m'a donc expliqué ce que c'était que son service et effectivement je pense qu'on a tout à fait enfin que ce serait tout à fait judicieux et légitime que nous travaillons ensemble donc c'est trop cool et on a donc décidé de se caler un moment pour se rencontrer du coup je la vois jeudi prochain le 7 octobre et après voilà on va voir ce qu'on peut faire peut-être ensemble et j'ai trop hâte et je suis trop contente et c'est trop cool ça faisait longtemps que j'avais pas chialé je crois dans ce vlog nous sommes le 2 octobre j'avais un mail de la CAF comme quoi il fallait que j'aille sur mon espace personnel parce qu'il y avait des trucs un message machin c'était par rapport à mes APL mais je suis quand même allée voir dans mes droits et là je vois qu'il y a marqué RSA avec un montant en face je me suis mise à pleurer de manière un petit peu disproportionnée et du coup c'est le soulagement quoi qui je pense qui me fait craquer autant quoi c'est que je suis en mode ah putain ça y est j'ai enfin plus ça qui va me prendre la tête en fait et que ça va m'enlever une sacrée charge mentale j'ai plus à me dire que va falloir que j'aille faire de l'intérim ou aller faire le ménage chez les petits vieux pour nourrir ma fille et payer mon loyer quoi on est le mardi 5 octobre et je viens de percuter que le fait que je touche le RSA du moins ce mois ci en espérant que je le touche les mois prochains ça va me permettre de faire la demande d'ACRE pour mon entreprise car je n'étais pas éligible si je n'avais pas le RSA donc je vais pouvoir faire cette démarche ça c'est cool ici même les boîtes aux lettres de mon immeuble et du coup j'ai mis des plans sur la colline une petite étiquette sur ma boîte aux lettres voilà du coup tous mes voisins vont savoir que je suis une islamo-gauchiste zut j'ai eu un très long commentaire sous une vidéo YouTube sur mon dernier vlog d'une personne qui à la fois me conseillait pas mal et à la fois me jugeait beaucoup sur le fait que je m'étais quand même lancée à l'arrache alors ça peut paraître effectivement à l'arrache et ça l'est pour une partie ce qu'il faut savoir c'est que je pense qu'on est nombreux dans ce cas les anxieux s'ils prennent conscience de toutes les difficultés de toutes les démarches qu'il va falloir faire pour accomplir un projet c'est mort en fait moi je vous le dis direct si on m'avait dit tout ce que je devais faire là et encore je pense que j'ai pas vu la moitié je ne me serais sûrement pas lancée ça m'aurait fait peur ça m'aurait découragée à l'avance et j'aurais fait ah si c'est bon laisse tomber donc une astuce quand on est très anxieux j'ai pas l'air comme ça mais si 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 on veut accomplir des choses et bien parfois il faut se lancer sans attendre d'être prêt d'ailleurs on n'est jamais prêt en fait mais voilà en fait c'est une stratégie ça n'a pas l'air comme ça mais si c'est à dire que si voilà si je j'avais eu conscience de tout je n'aurais sûrement rien fait donc parfois il vaut mieux se lancer à l'arrache entre guillemets et faire les choses au fur et à mesure et les gérer en fait au fur et à mesure plutôt que de s'empêcher de faire les choses parce que ça va être trop galère voilà petite note pour me justifier finalement parce qu'on me juge nous sommes le jeudi 7 octobre 2021 et aujourd'hui j'ai eu mon premier rendez-vous professionnel alors entre autres activités ils organisent des ateliers pour des besoins spécifiques des familles des enfants et la personne qui est en charge de mettre en place ces ateliers est très intéressée par ce que je propose donc première chose même si ça n'aboutit pas j'ai la preuve que des gens peuvent s'intéresser à ce que je propose ce qui est déjà énorme parce qu'en fait quand on se lance au tout début on est un peu en mode mais en fait moi ça m'intéresse mais ça va intéresser personne d'autre et je vais avoir zéro client donc du coup d'être déjà convoqué entre guillemets à un entretien et pour parler de notre activité et qu'on nous dise que c'est cool ce qu'on propose déjà c'est énorme voilà après si ça peut aboutir bien sûr à des ateliers concrètement à des dates où je vais travailler en fait rémunérée pour mon activité ce serait bien entendu formidable mais voilà pour l'instant c'était juste une rencontre prise de contact et voilà les détails un petit peu les tarifs etc maintenant voilà il n'y a pas de garantie que je travaille avec eux mais en tout cas cette personne est intéressée donc elle va je pense faire le nécessaire pour qu'on puisse voilà travailler ensemble d'une quelconque manière après est-ce que ce sera ponctuellement est-ce que ce sera régulièrement je ne sais pas mais déjà c'est trop cool est-ce que je peux vloguer tranquille c'est pas possible d'être aussi pot de colle nous sommes vendredi 8 octobre et je reviens d'un rendez-vous avec mon banquier car je suis je parle aux gens je parle aux gens laisse-moi tranquille greffer le boobs l'URSSAF m'a donné un papier qu'il fallait que je donne à ma banque pour les prélèvements trimestriels sur bah pour ma boîte quoi voilà et quand j'ai donné ça à la dame de l'accueil elle m'a dit oh là là disons il faut qu'on mette à jour tout ça parce que nous pour nous vous étiez salariés donc il faut qu'on mette à jour il faut vous prendre rendez-vous avec votre conseiller vous amener votre vos impôts et puis votre truc de l'INSEE numéro de ci-arête et tout mettre à jour bon ils n'ont pas besoin de moi mais enfin admettons mais comme je le craignais évidemment il a essayé de me refourguer l'ouverture d'un compte professionnel parce que soi-disant que c'est quand même mieux et je suis là ouais mais en fait non il me semble avoir lu que sous un certain seuil de chiffre d'affaires on peut totalement avoir juste notre compte courant et c'est tout et lui il dit oui mais nous c'est pas notre politique ça me saoule en fait vraiment les banquiers c'est les personnes de la pire espèce pardon si vous êtes banquier mais changez de métier en fait donc voilà il a essayé de me faire ouvrir ça ensuite il a essayé de me faire ouvrir un autre compte mais j'ai pas besoin en fait pourquoi faire oui mais ça coûte ça coûte rien c'est gratuit mais je me m'en bats les steaks en fait j'en ai pas besoin d'un autre compte même gratuit bref voilà et vous est-ce que si vous avez une boîte vous avez ouvert un autre compte est-ce qu'on vous a foutu la presse pour le faire est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé sous un certain seuil de chiffre d'affaires enfin moi c'est ce que j'avais lu bref c'est ce que j'avais